Son sobriquet est tout aussi terrifiant que des charges qui pèsent sur lui. Un comobon Martin, alias les gorgeurs, vient d'encre dans les filets des éléments de la gendarmerie de la première région du centre. Il s'agit là d'un gang composé d'environ 10 individus, tous repris de justice, opérant dans la ville de Yaoundé et ses environs. Ils font essentiellement dans le vol à l'arraché et le cambriolage des véhicules. C'est une industrie du mal bien structurée et harmonieusement organisée avec poussière sociale à Venue Kennedy. Le mode opératoire qui a réussi sur ce coup, dont des millions ont disparu et deux sacs de téléphones portables et de Mac appartenant à un jeune opérateur, est simple, se faire passer pour des laveurs de voitures, discler la cible et frapper. Je suis arrivé à Kennedy pour faire des transactions environ de 11h30. J'ai gardé mon véhicule et comme on me l'habitude, les petits de Kennedy m'entouris me disent qu'ils veulent laver la voiture. J'ai ce que j'ai l'habitude de laisser la voiture. Moi je dis non, j'ai besoin de rien aujourd'hui, je ferme le véhicule, j'ai verrouillé. Je vérifie que ma portée est bien verrouillée pour être sûr, je sais que tout est OK. Je m'en vais faire mes transactions, je reviens et je me rends compte qu'après avoir dévoyé mon véhicule, je me rends compte que ma malle est vide parce que dans la marge j'avais laissé deux sacs. L'autre a mouillé que non, on doit laver la voiture. Il a dit que non, laissez ma voiture. Il est parti. Un climat-bande organisé, coordonné par un commande des gorgers du lieu de ses 20 ans, se revêt le public comme un génie du mal. J'étais avec les autres. Comme il est parti, celui qui a ouvert la voiture m'a dit qu'il a ouvert la voiture. C'est comme ça que j'ai fait demi-tour, parce que moi j'étais devant. J'ai fait demi-tour, c'est comme ça que c'est moi qui ai pris le sac. Il y avait aussi un carton. J'ai pris le carton et le sac. Parmi les présumés braquants, une jeune femme de 29 ans, encore sous l'effet apparent des subsamples psychopropes. Le gorgers nous donnera ici les différentes techniques utilisées par ce talent du diable pour ouvrir des véhicules qu'on peut habituellement verrouiller. Avant qu'il ne bloque la voiture, c'est comme le monsieur est sorti. Quand il est ouvert de son côté, lui l'a tiré de l'autre côté. Comme il l'a tiré de l'autre côté, c'est comme ça que le monsieur est sorti. Maintenant, en bloquant, l'autre côté était ouvert. Ça a verrouillé. Lui, il a cru que c'était fermé. L'autre côté était ouvert. Au-delà de leur intelligence au service du mal, la mystique est utilisée pour couvler totalement la cible. Ibrahima Bouba Adama, alias Spider-Man, l'homme araigné, est en charge de ce département. Ces gris-gris que voici lui donnent une force physique surnaturelle. Nous confie sous anonymat les agents de gendarmerie qui l'ont interpellé. Sur sa moto, deux Kalachinikov dessinés sur le phare. Le transporteur, Kankoum Nomo Jean, alias Vitesse, souvent très expéditif dans les commandes et livraisons, tente de jouer la carte de l'innocent malgré les pauvres matériels. Je m'ai juste emprunté. Je suis un moto-taximan, je ne suis pas un bandier. Ce jour, j'étais garré à Kennedy. Les gens sont montés sur ma moto, je m'ai déposé à tel endroit. Et ensuite, ils ont pris mon numéro pour m'a dit qu'on peut faire des courses de temps en temps. Quand ils m'ont appelé, j'ai été saisi. Amzaki est venu avec la moto, avec son complice. Ils ont continué vers une tendance. Comme ils ont continué vers une tendance, nous allons les suivre. Parce que tous les petits n'ont beaucoup aidés, la ville était derrière nous. C'est comme ça qu'on est montés sur la moto. La foule a baissé, c'est baissé. Une collaboration entre populations et efforts de maintien de l'ordre. Et une fois de plus, de mecs hors d'état de nuit. C'est présumé braqueur et cambrioleur.